bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette toute première vidéo qui sera donc un haul je vais essayer de vous faire une présentation rapide avant de vous montrer mes petits achats et du pourquoi j'ai ouvert cette chaîne alors déjà pourquoi ce nom Becraft & More et bien parce que je voulais un nom avec une consonance américaine quand j'ai ouvert mon compte instagram et que je suis pas mal d'américaine sur youtube et aussi sur instagram et parce que j'admire beaucoup leur travail pour le b c'est la première lettre du petit nom d'amour que me donne mon mari depuis plus de 20 ans craft pour tout ce qui concerne la création en papier en mort et plus encore car j'ai essayé pas mal de choses depuis une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la création quand j'ai commencé je faisais du cartonnage puis je suis passé très vite à la fimo pendant pas mal d'années d'ailleurs je faisais des bijoux des petites cuillères et plein d'autres choses et c'est à ce moment là que j'ai créé mon premier blog parce que je voulais partager ce que je faisais et que je me suis mise très vite à faire des tutos pour montrer ma façon de faire et de travailler la fimo j'ai partagé aussi des astuces et puis ça m'a permis de faire pas mal de belles rencontres on va dire que je suis une touche à tour donc en plus de la fimo j'ai essayé la couture le tricot le crochet la résine le scrap le paper craft et d'autres qui me viennent pas en tête de suite et il ya à peu près quatre ans je me suis intéressée au monde de la silhouette depuis je fais de la customisation de bêtements avec du flex des stickers en vinyle je possède donc la camion 3 et j'ai aussi fait de la sublimation mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que ma nouvelle passion il prend pas mal de temps alors du coup pourquoi j'ouvre cette chaîne et bien en novembre 2019 je me suis essayé au mix média et comme pour la fimo à l'époque j'ai envie de partager m'écrire avec vous faire des tutos trouver des astuces et pouvoir échanger avec d'autres passionnés et puis j'espère aussi faire de belles rencontres parce que le monde de la création est formidable pour ça en ce qui concerne la chaîne pour le moment ça sera des présentations de création des hauts des tutos on verra déjà comment je vais m'en sortir avec tout ça et comment ça évoluera au fil du temps après je cherche pas à avoir beaucoup d'abonnés je veux juste partager et qu'on se réunisse autour d'une même passion qui est la création ben voilà on va pouvoir passer au hall donc j'ai commandé sur le site d'horizons créatifs qui est tenu par minon alors minon c'est une personne extrêmement gentille qui fait des envois rapides et très très bien emballés alors pour le moment pour confinement j'ai vu sur le site qu'elle ferait plus d'envoi et qu'elle reprendra normalement une fois que le confinement sera terminé mais en attendant vous pouvez commander sans problème allez c'est parti je vous montre tout ça donc je vais pousser le carton ça sera plus pratique donc pour commencer le petit cadeau donc une planche de deux 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 d'images à découper et une petite création que minon a fait elle même qui est vraiment très jolie j'aime beaucoup ensuite donc j'ai pris des textures past de la marque cosmique shimmer donc j'ai pris la décadente divine c'est un superbe bleu j'ai pris la old gold et là gunmetal très jolie ensuite le kit pour faire un effet rouille donc qui se compose de trois produits alors il n'y a pas de nom et donc on a un jaune un rouille ocre un peu et un marron ensuite j'ai pris trois parts donc la magical pente la phoenix faiseur elle a des reflets trop 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 beau et la night shadow bon désolé pour le cadrage très joli et ensuite des peintures alors c'est pas le même packaging mais c'est juste que c'est un reconditionnement je pense mais c'est la même chose c'est exactement les mêmes peintures donc on a la lime pile qui est un vert vert clair je dirais anisé un peu alors on a libellule donc je sais pas si vous verrez bien la royal blue le royal est vraiment beau ensuite la riche turquoise la light patina c'est un bleu très très clair et enfin flame des reflets très joli j'ai pris aussi un petit pinceau comme ça qui est une taille zéro ou s il me semble et les pochettes pour ranger les papiers trompecent elles sont vraiment super pratiques et au fond du carton toujours la petite serviette j'aime la vente c'est très sympa j'ai oublié de vous dire que le les produits très 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 bien emballé dans le carton j'ai pré-ouvert avant de avant de vous montrer pour que ça soit plus rapide et qu'il n'y ait pas trop de bruit de papier donc voilà donc alors je voudrais profiter de cette vidéo pour remercier claire des de la chaîne scrap délicieux elle a aussi un compte instagram au même nom donc merci claire pour me soutenir dans cette aventure youtube pour tes conseils et puis pour nos petites conversations quotidiennes quand je parlais tout à l'heure de belles rencontres bien celle-ci en est une et je suis vraiment contente que nos chemins se soient croisés voilà donc merci encore une fois claire et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sûrement une présentation de mon album SeaWorld avec la collection Stamperia j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite bye